Musique Yo les gens c'est Kremzy Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto sur les optical flares, astuces de placement etc Pour passer de beaux optical flares en tant que lampe, en tant que lumière, en tant que soleil Vraiment c'est très très utile ces petits effets d'optical flares Je n'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer mais Enfin c'est tout simplement l'optical flares à toutes les lumières que vous voyez Il y a plein de choses à faire avec Je ne sais pas par exemple, je vais vous trouver un exemple rapidement Je rappelle en attendant que je ne suis pas là pendant que ce tuto se ré-upload Comme je l'ai déjà dit plein de fois sur les précédents tutos Optical flares je suis en train de réfléchir où j'en ai mis, j'en ai mis partout Voilà regardez là tout simplement en tant que soleil il est juste au dessus on ne le voit pas bien Juste avant il y en a un qui fait arc-en-ciel Là regardez là, il y en a un là Il y en a partout donc je vais vous montrer un petit peu mes astuces pour les placer etc Et pour les faire bouger en tant que la cinématique J'ai tenté de le faire avec camera tracker mais je ne sais pas j'ai pas vraiment réussi Et je pense qu'on peut le faire avec camera tracker Mais je préfère ma méthode qui est toute simple C'est à dire de le faire à la main, un petit motion tracking à la main mais vraiment pas compliqué Donc je vais recréer vite fait une compo juste pour que ce soit bien clair Donc on avait mis tous les masques, on avait mis les splines 3D, les animations de texte On avait mis l'effet rayon X là ou à 3 secondes Voilà si vous voulez voir un de ces effets c'est les précédents tuto Donc mon flare, il n'y en a pas vraiment en tant que lumière à mettre Je vais un peu charger juste pour vraiment vous montrer Alors je vais sûrement en mettre un, ce qui me reste c'est qu'il y a des trucs qui passent devant En mettre un là bas dans le ciel, là au dessus quelque part Donc d'abord on va tout simplement déjà, soit vous le faites directement Je préfère faire créer un calque d'effet Effet vous allez dans vidéo, copie là, donc les opticulteurs c'est un plugin Ah ça se remercie que ça se lance Oh là là, mon artier commence à avoir du mal Ah non, tu me lâches pas là mon gros, non 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 Ah non Oh non, on ne répond pas, non Oh, je suis en tuto là, dépêche toi Ah, merci Voilà, alors Donc on met over original On va déjà le foutre là ou quelque part Donc vous avez dans option, on va en choisir un Alors moi j'en ai des craies mais en tant que soleil j'en ai pas vraiment d'officiel craie Je prends toujours, hein, c'est toujours un peu les mêmes Alors soit celui-là qui est vraiment soleil assez fort, hein, vraiment orange Donc le beached dans les lights Soit dans les natural flares, cinquième position, rendu milieu golden light Avec l'arc-en-ciel un petit peu Celui-là est sympa aussi Enfin souvent je les prends et je change trois petits trucs dessus Et sinon il y en a un autre qui est sympa aussi, c'est celui-là Donc là je suis en train de réfléchir à ce que j'ai comme type de soleil Ce serait mieux un petit beached On va enlever juste, remarquons, on va voir ce que ça donne Mais je crois que ça va être un peu Oh, remarque, non, c'est sympa Alors, donc techniquement On va le motion tracker Et après on fera des masques dessus Parce que là C'est tout un art, c'est pour ça que je mets longtemps à faire des cinématiques Alors On va dire qu'il y a quelque part là-bas Comme ça Hop, alors là brightness On va mettre des images, des clés un petit peu partout Alors en fait je vous explique Donc la cinématique est en mouvement En mouvement latéral et un petit peu de rotation C'est-à-dire qu'en fait L'optical fear, ce qui va être bien C'est de mettre des clés à la fin de chaque mouvement d'un type C'est-à-dire que je vais avancer un petit peu Et après je vais tourner un peu ma vue Donc quand j'avance un petit peu sur la droite On va le placer Et quand je tournerai ma vue On va le replacer comme il était Il ne faut pas faire genre une image clé au début Une image clé à la fin Sinon au milieu ça va être complètement n'importe comment Il faut faire beaucoup d'images clés en fait C'est ça la technique Alors là, étant donné que ce sera derrière un mur On ne va pas trop se casser la tête Mais à cet endroit Imaginons qu'il va être On va se prendre un repère Donc il sera au-dessus des arbres Des arbres ici Voilà, alors si on regarde là Vous voyez là déjà ça bouge Donc déjà il est censé être Là Donc on va le remettre bien Comme c'était derrière le mur Je ne voyais pas bien Voilà, ce n'est pas censé trop bouger Alors attendez, je ne me suis pas mis d'accord Voilà, voilà il y a une rotation là Donc ça change un peu tout Alors on va se mettre juste au début de la rotation Voilà, au début de la rotation Donc je précise bien qu'il est là Donc voilà, regardez Ça va normalement Alors attendez, je ne me suis pas bien mis sur celui-là Vous voyez, c'est assez compliqué Voilà, normalement ça ne bouge presque plus Nickel Alors, à la fin de la rotation Maintenant on va se mettre Ici Il est là Je le redescends un petit peu Il faut bien regarder Il ne faut pas qu'il fasse trop de mouvements Ça fait trop moche Voilà, regardez C'est nickel Limite, il n'y a même pas besoin de le bouger Alors attention Une rotation là Oh, il y en a déjà à deux secondes Ça va vite Je suis concentré Alors voilà Juste avant la rotation On va le remettre un petit peu Où il faut Le Le center position Le rayon de soleil On le sort le placera à la fin Enfin, je ne me casse pas la tête Souvent je le mets d'un côté Et à la fin il est de l'autre côté Ça fait plus réaliste C'est pas compliqué Alors normalement Donc c'est pas censé bouger Ouais, ça bouge légèrement Ça descend un petit peu Alors là, pouf, rotation Pouf, rotation Tac Donc je rappelle Que vous pouvez sûrement le faire Avec mon attraqueur Je n'ai jamais essayé Pour moi ça me va comme ça J'en fais pas des masses non plus Donc C'est pas C'est pas un problème Attendez, mon téléphone sonne Je reviens dans deux secondes Voilà, je suis là Désolé Petite interruption Alors Donc On va le mettre à la fin du mouvement latéral Là Voilà On va le remettre à la bonne position À la fin de ce mouvement latéral C'est un travail minutieux encore une fois Je le dis Voilà, ça bouge pas trop Alors ensuite À la fin de cette rotation En fait, il va être hors de l'écran Mais il faut bien le laisser quand même Ça fera toujours un rayon de soleil Voilà À la fin de cette rotation Il va être au-dessus des arbres Donc quelque part là-haut Nickel Et alors à la fin Là, c'est de la pure imagination Puisqu'il est censé être complètement hors de l'écran Mais il y a quand même des rayons Alors Quelque part là-bas Voilà Donc techniquement, on a fini Ça bouge pas beaucoup Bon, je le ferai plus minutieusement normalement Mais là, écoutez, c'est pas mal Avec les Twix stores Après que je mettrai dans le dernier tuto Ça se verra vraiment pas normalement Que ça bouge un petit peu Alors le petit Center Position On va le bouger un peu Parce que sinon Attends, je vais voir si je regarde que le Et au After Effects Réponds-moi Ah, voilà Non, si Alors le petit Center Position Oh, il est pas terrible Donc on va dire du début Il est quelque part Là, comme ça Qu'à la fin Ah, j'ai bougé le calque des feux de cours Mais les raccourcis ne marchent pas Je comprends pas Ah, si Et on va le décaler un peu par là Vous voyez C'est quand même bien joli Le petit Center Position Voilà, ça donne un truc sympa Alors là, on va juste mettre un masque Sur le mur Là, il y a Il y a vraiment que ça Donc ici, on a déjà Nos masques de feux Donc on va pouvoir se permettre De juste copier la composition De la mettre au-dessus du calque des feux De juste Donc encore une fois C'est encore une fois Donc sur cette putain de petite maison Tac 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 On fait un petit carré avec la maison Voilà Alors là, ça va rendre parfaitement beau Masque Masque Tracé Contour Clé-clé Donc si vous voulez bien voir les masques N'hésitez pas à aller voir le tuto précédent Que j'avais fait sur les masques Qui est juste Celui qui précède ce tuto Sur les Optical Fliens Voilà On va bien regarder si ça suit pas mal Non, ça suit pas du tout Voilà, on va le remettre à sa place ici Alors ce qui va être embêtant C'est que On va le mettre là comme ça En fait, l'Optical Fliens Se dégage d'une certaine lumière Et donc si j'enlève le masque d'un coup Ça va se voir, la lumière Ce qu'on va faire c'est que On va le faire disparaître en opacité Alors Donc ici, mon calque Mon masque déjà n'est plus censé exister Hop, on supprime Et donc D'ici à peu près Donc où le Fliens est déjà dehors On appuie sur T On a l'opacité Donc aller à 100 Et on va appuyer sur O Pour aller à la fin du calque Et ici aller à 0 Donc normalement Voilà, regardez C'est plus lumineux Ça va pas se voir Du coup là Voilà, je l'ai fait en douceur Regardez, on voit Si on regarde dans le masque C'est foncé Orange Voilà Mais au moins ça se verra pas Parce que si j'enlève le masque d'un coup Je vous dis Ça va faire la lumière De l'Optical Fliens appliquée sur le mur Et ça va se voir Bah je suis en train de penser que Non, bah c'est bon Juste si vous Je l'avais déjà dit une fois Mais pour Donc je vais vous montrer Juste un petit truc Donc dans les Optical Flares Ouais en fait Celui qui est pour les lumières plutôt Qui est vraiment joli Sur des lumières C'est celui Ici Air Missile Je vous le montre en exemple Là je l'ai bien en exemple 1.25 Je crois bien Ah ouais Une 14 Allez play Hop putain C'est vraiment La galère Cet ordi commence vraiment A me lâcher là Apparemment je coupe le son D'accord Donc on va mettre 1.05 Voilà ça va être là Juste après ce clip là Juste pour les Donc pour les lumières Ça va être juste là Maintenant Voilà Vous avez ces petits Optical Flares là Sur les lumières Qui est vraiment sympa C'est celui là Donc Je clique pas dessus Sinon ça va me le remplacer Remarque une fois que vous avez fait Hot motion tracking Vous pouvez tester plusieurs Optical Flares Ça il n'y a pas de problème Regardez si je peux Je peux mettre le Celui là par exemple Ouais là je peux Je peux en mettre plein Bon je vais remettre mon Beached Je vais juste me permettre aussi Donc j'avais prévu De mettre un petit Le même petit Optical Flares Sur le texte Donc On va remettre Un deuxième Optical Flares Donc cette fois ci On va mettre un personnalisé Que j'ai créé moi même Vous pouvez le faire aussi C'est tout simple Vous enlevez tout ce qu'il y a Sur celui là Et vous mettez dans les objets Vous avez dans les lens objects Vous faites vous même Votre petit truc Donc il y a un peu de tout C'est assez simple à faire Ou alors vous en prenez un tout fait Vous enlevez certains trucs Vous en rajoutez Enfin voilà moi c'est juste Une petite Voilà moi j'ai juste Mettre ça En réduit Sur le haut Tiens voilà Alors on va le mettre A 30 Pour que ce soit minuscule On ferme le premier En ouvre le deuxième Alors A partir de Donc ici on va dire Non une seconde C'est trop tôt Voilà A partir d'ici Alors Mon optical pierce 2 Donc regardez On est une petite Alors Il commence ici Tac Tac La brightness Donc est à 0 Il est pas apparu Ensuite On va aller un petit peu plus loin Il va être Au dessus Avec une brightness Donc à 30 On va la mettre à 30 C'est pas mal Vous voyez Je l'ai même mal mis Il est un petit peu trop au dessus Hop on va le laisser aller Jusque là Etant donné que ça arrondit Il faut peut-être l'aider un petit peu Parce qu'il va pas Il va aller tout droit Sinon lui Putain mon ordinate Désolé c'est horrible Là je peux même pas bouger là Putain c'est chiant Ah vous voyez Là ça va pas du tout Il faut l'aider un peu On va l'amener là Il se laisse glisser L'opticulteur C'est un fainéant Il suffit simplement Le mouvement Alors ici par exemple Vous allez le faire Un petit peu plus descendre Et on va l'amener tout en bas Alors on va se remettre Sur l'image clé d'avant Une clé de brightness Et comme ça La prochaine clé On le descend à 0 Il a disparu Donc si on regarde juste Cette petite lumière Qui apparaît Qui descend Et qui voilà Donc voilà C'était pour ce tuto Je pense qu'il a été Plutôt long 14 minutes 28 En effet Donc je rappelle Que je suis pas là Pendant que je fais ce tuto Enfin pendant que Ce tuto est uploadé Je vais finir juste après Sur le dernier tuto Donc je suis donc sûr Pour 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 la Color correction Les petits Twix stores Les petits trucs en plus Je vais le faire juste après Et puis comme ça Vous l'aurez dans 3-4 jours Encore une fois Voilà les gens Je vous laisse C'était Crimsy Et à la prochaine Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada